Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 éléments qui indiquaient que le personnage de Dambeng allait mourir dans cette série. Il y en a 5, mais j'ai un dernier pour toi, un dernier petit bonus. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le connaître, ok? Bon, les gars, on a remarqué que ça fait un moment là que Marodi sont forts, hein? Quand il s'agit de faire mourir les personnages auxquels nous sommes attachés. D'ailleurs, dis-moi toi dans les commentaires de tous les films et les séries que tu as regardés. Et pas que de Marodi, hein, mais en général, quelle mort t'as le plus marqué dans ta vie, hein? En ce qui me concerne, c'est celui de Jack, hein, dans Titanic. Je te jure, je pleure tout le temps. Non, je peux pas! C'est une mort tellement triste, émouvante, et puis il y a quelque chose de unfinished dans tout ça, tu vois. Et c'est ce qui fait que ça peut être aussi considéré comme une mort réussie, hein, dans le cinéma. Du coup, en ce qui concerne Dambeng, on va voir aussi pourquoi on peut dire que ça a été une mort réussie. Alors, avec la série Impact, les gars, je sais pas vous, mais après chaque épisode, j'étais obligée d'aller revoir les épisodes précédents pour être sûre que je n'avais rien raté tellement il y avait des rebondissements, quoi. Du coup, à la fin de cette saison, j'ai regardé tous les épisodes encore une fois, et voici quelques indices très clairs, hein, finalement, qui nous indiquaient que ce personnage allait mourir. Non, mais on les avait sous les yeux, les gars, en commençant par la retraite. Mais d'où les personnages vont en retraite dans le cinéma? Ça, c'était un indice de dingue! Parce que le jour où tu veux que tu ailles en retraite, ça doit venir à la retraite. On aurait grave dû s'en douter. Dès le premier épisode, ce personnage a parlé d'aller en retraite. Il voulait que Aminata prenne le relais. L'affaire Issa Diop était vraiment sa dernière affaire avant qu'il prenne sa retraite. Donc voilà, c'était vraiment un indice de taille. Dès qu'un personnage nous parle d'une dernière mission, je vais faire ça une dernière fois, c'est que ce personnage va mourir. C'est clair et net. Et c'était le cas avec Dame Ben. Plus on avançait dans les épisodes aussi, et plus les choses devenaient de plus en plus évidentes. Comme le fait que Mélanie ait mis un terme à leur collaboration. Elle a payé ses honoraires pour l'année. Enfin, il y avait tellement d'indices qui indiquaient que ce personnage était en fin de vie. Et c'est pareil pour les éléments qui nous indiquaient que ce personnage était bien le père de Franck. Il y en avait tellement, mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Passons maintenant au deuxième élément. C'est le fait qu'avec ce personnage, il y avait tellement de moments émotionnels. Quand il y a trop de moments émouvants comme ça, c'est qu'un personnage va mourir. Lorsqu'il parlait avec Aminata, c'était toujours très émouvant. Il avait toujours les mots justes, rassurants. Il voulait réconcilier toute sa famille. Il voulait que sa famille soit unie. On a constaté que vers la fin de la saison, c'était un personnage qui était plutôt heureux et satisfait. On l'a vu surtout lors de la scène du dîner. C'était vraiment une scène presque parfaite pour lui. Ces deux femmes qui s'entendent bien, ses enfants aussi. Tout était un peu trop parfait. Et dans le cinéma, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que sinon, on s'ennuie. Ça ne sert à rien de faire le film. Alors, si tout est parfait comme ça. Dame Ben avait une femme parfaite. Une femme qui a accepté que son ex fasse partie de la famille. Malgré le fait que l'enfant de l'ex, Aminata, lui manquait de respect au début de la série. Tout ça, c'était vraiment de bons moyens pour nous préparer à la mort de ce personnage de Dame Ben. Avant de continuer, surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de films et séries afro. Je fais des revues, des analyses et parfois des interviews. Donc, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Le troisième élément, les gars, c'est les menaces de mort. Non mais, Dame Ben, c'est le seul personnage de la série qui a été menacé de mort. Mais genre, très clairement, plus d'une fois dans la série. Déjà, lorsque Aminata lâche sa bombe là, dans le tribunal. Est-ce qu'elle dévoile que Dame a eu une histoire avec Mélanie Gradel ? Paul sort clairement de ses gants et menace de le tuer. Ensuite, on a eu l'affaire Dabo. Ce qui nous montrait que sa vie était en danger. Ce personnage était vraiment en danger de mort imminente. Le quatrième élément, les gars, est celui-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'était tellement évident. C'était son nom sur la tombe de Franck. Lorsque Mélanie lui apprend la vérité, donc qu'il est bien le père de Franck, Dame Ben se recueille tout de suite sur la tombe de Franck. Il efface le nom Gradel et il met le sien. Ça voulait bien sûr dire qu'il acceptait son fils. Mais d'un point de vue analytique, ça voulait aussi dire qu'il allait le rejoindre son fils. Que ça allait être le prochain à mourir. Dis-moi toi dans les commentaires si tu avais interprété ce geste-là, d'effacer le nom de Gradel d'une autre façon. Dis-moi ce que tu as pensé lorsque tu as vu cet homme aller pleurer sur la tombe de son fils. Le cinquième élément, les gars, c'est que ce personnage détenait une information importante. Une info cruciale. Dame est mort en sachant que Franck était son fils. Et ça, c'est une info tellement importante pour la suite de l'intrigue. Et surtout pour les rapports entre certains personnages. Et aussi pour savoir qui est le potentiel meurtrier. Franchement, je suis sûre que tu as déjà vu un scénario comme ça. Un personnage qui détient une info clé. Et il meurt juste avant de dire la vérité. Ou bien il dit genre, le trésor est caché. Il meurt. Comme par hasard. Les personnages qui détiennent des infos clés finissent toujours par mourir prématurément. Sans avoir le temps de dévoiler la vérité à tout le monde. Mais dis-moi toi, est-ce que tu penses que Dame a peut-être eu le temps de dévoiler cette vérité à quelqu'un? Peut-être à la mère d'Aminata? Ou bien à Minata? Peut-être qu'ils ont eu un heart-to-heart conversation comme ils ont l'habitude de le faire. Dis-moi tout dans les commentaires. Le dernier élément, les gars, qui indiquaient que Dame-Beng allait mourir. L'élément bonus, c'est que avant de mourir, ce personnage s'est racheté. On a vu dans l'épisode 27 comment il a tout fait pour faire sortir Issa de prison. Il a soutenu Aminata jusqu'au bout. C'était comme s'il se rachetait pour tout le mal qu'il a fait en fait. D'ailleurs, il n'y a que... Je ne sais pas si tu dois m'oublier. Sinon... Ça risque de me marquer toute ma vie. Dame-Beng a cherché à se faire pardonner de ne pas avoir cru en sa fille. En gros, il a essayé de laver sa conscience avant de partir. Du coup, les gars, cette mort est vraiment tragique mais on so many levels. Déjà parce que le personnage, malheureusement, il finit exactement de la même manière que son fils. Tout ça à cause d'une seule et même personne. Et tout comme son fils, c'était une mort soudaine, inattendue. Même pas le temps de faire des adieux. Et les morts comme ça dans la fiction aident toujours à nous faire redescendre sur terre. Parce que malgré que ce soit de la fiction, ça nous ramène à la réalité. Et ça nous indique qu'il faut savoir profiter de nos êtres chers parce que ça peut aller vite. Cette mort était vraiment une mort réussie parce qu'elle nous a vraiment choqués. Parce que franchement, avec l'affaire Maître Dabo et tout ça, je me suis dit oui. Maître Mbeng est encore là pour un moment. Il va bien lui faire sa fête à Maître Dabo. Bam, on a eu une de ces morts choquantes. Mais pas choquantes juste pour choquer. C'est une mort choquante qui a du sens pour la suite de l'intrigue. Parce que ça va du coup devenir une source de motivation pour Aminata. Dis-moi toi dans les commentaires sur une échelle de 1 à 10. À quel point est-ce que tu as été choquée par cette mort ? J'aimerais beaucoup faire une vidéo aussi sur le personnage de Mike que je trouve très intéressant. J'aime beaucoup comment il a été développé dans la série. Donc, stay tuned, ok ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. Et je te retrouve dans la prochaine, ok ? Stay safe and stay blessed. Bye !